Ouh! Êtes-vous prêts? Écoutez, on a survendu la projection, je ne pourrais être plus heureux en tant que programmateur quand il y a autant de monde pour voir un film de marde, moi ça me touche quand même. Surtout de faire ça à la Cinémathèque, lieu, c'est bon où est lieu du grand cinéma mais en fait, j'en profite pour remercier la Cinémathèque parce que la copie que vous allez voir ce soir, en fait, c'est une copie de la collection permanente de la Cinémathèque québécoise et de ce qu'on me dit, c'est la dernière copie 35 mm vivante. Donc, c'est ce film-là. Ce film-là, en fait, c'est ça, je vais faire une longue histoire courte. Ce film-là avait été doublé en québécois, comme vous le savez, en 1981 dans un endroit qui s'appelle les Studios Marco qui a depuis fait faillite. Donc, toutes les sources ont été perdues. Donc, pourquoi il n'y a pas de DVD, pourquoi il n'y a pas de Blu-ray, qu'il y a la piste québécoise? C'est que tous les pistes originales ont été perdues quand la compagnie a fait faillite. Donc, ce qui reste, c'est ça. Il y avait comme 12 copies qui avaient été sorties à l'époque et ça, c'est vraisemblablement une des dernières en très bel état. Donc, c'est une copie en 35 mm. Combien qu'il y en a qui ont déjà vu le film? À l'inverse, combien qu'il y en a qui vont découvrir la première fois ce film-là? Bon, ça, c'est extraordinaire. Je n'ai pas fait mon travail pour rien. En gros, Polyester, c'est un film de 1981 de John Waters qui est un réalisateur trash, provocateur, mais qui, à travers sa démarche, évidemment, dénonce l'hypocrisie de la société américaine, dénonce le clivage, dénonce le traitement réservé aux homosexuels et à tous les… Bref, tout ce qui ne rentre pas dans le moule du pain blanc américain, lui, il en profite et il marche dans le tas. Le film de ce soir, donc, est doublé au Québec. Ce n'est pas le premier film québécois qui était doublé. Il y avait eu Slapshot avant dans ses frappés que vous connaissez sûrement. Il y a eu Kalisha, il y a eu Chi-Chi Chung, la suite, Chi-Chi Chung, Next Movie. Il y avait « Hey, man, ton style qui est bon en tabernet! » Un jour, la chance de trouver cette copie-là, ça vaut vraiment la peine. Ce que c'est un film-là d'unique, évidemment, c'est que c'était la première fois que c'était un film indépendant et que c'était un film volontairement trash qui était doublé de façon volontairement trash. Personnellement, ce film-là, ce passage chez la gomme maison 9, c'est le même qu'on parle. Je trouve que la traduction équivaut bien à l'équivalent, je vous dirais, anglais du film. On parle beaucoup fuck, on parle beaucoup de façon vulgaire. Donc cette vulgarité-là, transposée en québécois, fonctionne très bien, selon moi. Évidemment, il y a un jeu de deviner qui fait les voix. Les indices que je peux vous donner, il y a Normand Brathwaite. Lui, il fait le frère, le fils de Devine, le français ne faut pas. C'est celui qui manègue des pieds et qui s'amuse à sentir des pieds et à regarder des catalogues de pieds. Écoutez comment Normand Brathwaite fait des bruits, tu sais. On sait que c'est Normand Brathwaite, ça devient bizarre dès le moment où on met le visage. C'est bizarre. Francine Fauxpas, donc Devine, est doublé par Jean-Louis Millette, qui est malheureusement plus des nôtres. Loulou, la fille folle nymphomane qui a le bout de danser dans un clip de Go Go Girl, c'est Louise Portal. Le mari de Francine Fauxpas, c'est Jean Palacio. Qui d'autre? Non, Mario Lirette, qui fait beaucoup, beaucoup belle chasse, le bon dans le film. Mario Lirette, qui d'autre? André Momorancy, qui fait le chauffard de... Et la question que je vous pose, parce qu'il n'y a personne qui a réussi à deviner. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'actrice Édith Massé ici? Oui. Personne n'est capable de dire qu'il fait la voix d'Édith Massé dans ce doublage-là. Moi, j'ai contacté personnellement certains des artistes qui ont travaillé. J'ai même essayé de les réunir ce soir. Je voulais que vous ayez devant vous Louise Portal, Normand Brathwaite. Louise Portal ne se souvient pas de ce jour de travail-là. En fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'à l'époque, il faut comprendre, on faisait énormément de doublages. Je doublais des séries télé. Elle a travaillé, entre autres, c'est Raccoon, sur plein de choses. Elle faisait des vidéos corpus, de la pub. Donc, pour elle, ça, c'était une journée de travail en 1981. Puis, évidemment, à ce moment-là, elle ne se doutait pas qu'elle allait travailler sur une œuvre, qu'elle allait devenir une œuvre culte au Québec. Donc... Puis Normand Brathwaite, il ne me souvient pas des années 80 au Grand-Nord. Donc, le seul qui s'en souvient à André Fred, c'est André Momorancy. Mais comme il est juste trois minutes dans le film, il n'était pas à l'aise de venir en parler. Mais bref, voilà pour la petite histoire. Donc, ça, c'est le deuxième film de la série, doublage insolite. Demain, il y en a deux autres. La galaxie de la Terreur à 7 heures. Un très mauvais film de science-fiction. Tellement mauvais qu'il y en est bon. C'est un alien one-luby. C'est un alien à Saint-Isère, on peut dire ça de même. Et l'intérêt de ce doublage-là demain, c'est qu'il est en argot. Et moi, d'avoir des astronautes dans l'espace qui parlent en argot, je trouve ça toujours charmant. Et vous allez apprendre des expressions que vous ne connaissez sûrement pas comme... Nom de l'extraterrestre bong! Qui dit ça? Je veux dire... Quand t'es en tabarnak dans l'espace, pis ton vaisseau ne parche pas, tu ne dis pas nom d'un extraterrestre bong, graviste. En tout cas, c'est un des charmes du film de demain. Il y en a d'autres. C'est l'un des premiers films. En fait, c'est le premier film avec Robert Inklund, qui est devenu par après l'Écrif de la Terreur. Vous avez aussi celle que faisait Johnny dans Happy Days. Bref, toutes sortes de raisons obscures d'aimer ce film-là. Et il y a une scène de viol par une bébette tentaculaire qui est assez douteuse, pour le moins. Bref, ça c'est Demain à Setar, la galaxie de la Terreur. La façon française de Galaxie of Terror, vous l'aurez compris. Et on enchaîne ça demain avec La Belladone de la tristesse, qui est un dessin animé politico-érotique de 1973. Imaginez Yellowstone Marine, c'est la drogue dure. Ça vous donne une idée de ce que c'est. Mais c'est le film qui est très beau. Mais là aussi, l'intérêt du doublage, c'est qu'il a été doublé ici au Québec. Et même les chansons ont été doublées ici au Québec. Mais elles ont été doublées dans un français international bizarre. C'est-à-dire qu'on entend très bien que c'est des Québécois qui essaient de parler à la Radio-Canada. Ou de perler à la Radio-Canada. Ceci dit, le film garde tout son charme, le film garde tout son mysticisme. Après trois minutes, on s'habitue à la voix et le film, lui, n'est pas pénalisé par ce doublage insolite-là. Donc je remercie sincèrement les gens de la Cinémathèque de m'avoir permis de fouiller dans leurs archives et de sortir ces quatre films-là. Il y en a qui étaient avec nous avant pour Massacre au camp d'été. Qui était un moment, je pense que ceux qui étaient là s'en souviennent, nous vont s'en souvenir longtemps. Mais ce soir, ceux qui étaient là à Polyester, vous allez vous en souvenir longtemps aussi. À l'époque, le film venait avec une gimmick. John Waters était un gros fan de William Castle. Puis William Castle avait toujours des gimmicks pour ses films. Le personnage principal, Francine Fauca, qui est joué par Devine, a un odorat surdéveloppé. Et donc, chaque fois qu'elle sent une odeur, vous allez voir dans le film, vous allez, à un moment donné, en fait à 10 moment donné, il y a des numéros qui vont apparaître en haut à l'écran. C'est le signal pour vous de gratter la case qui correspond à ce numéro-là. Deux conseils que je peux vous donner. Cette odeur-là va venir après vos mains pendant deux jours. Donc, deux conseils que je peux vous donner. Le premier, utilisez vos dix doigts. Parce qu'une fois que vous avez gratté la vôtre, ce qui est le numéro-1, personne ne faut gratter avec le même doigt et le pète, l'espadrille mouillée, la bidule pépéronique. Les odeurs vont se mélanger et ce n'est pas très agréable. Donc, vous pouvez essayer de prendre un doigt par odeur. Ça, c'est une solution. Mais encore, vous pouvez prendre vos clés, vos cartes, des pièces de monnaie. Bref, je pense qu'il y aura un long line-up à la salle de bain en sortant. Pour cela, il y avait les mains. Ces cartes-là, c'est les dernières qui restent. Ce film-là, évidemment, il y en avait fait beaucoup en 1981. Ça a été, écoute, on a remué sur l'étern, encore là, la cinémathèque a été d'une aide incommensurable, pour essayer de trouver la dernière batch de 200 noms utilisés qui est restant quelque part dans un vieux cinéma en Angleterre. Donc, ce que vous avez, c'est des cartes vestiges qui ont été imprimées une dizaine d'années déjà. Et donc, malheureusement, vous ne pouvez pas repartir avec les cartes. Il y a d'autres projections. Ben voilà, oui. Ben, c'est pour ça qu'on ne vous cherche pas plus cher. C'est que moi, je dois reprendre la carte. J'ai d'autres spectacles, d'autres projections que je dois faire avec. Puis comme c'est les 200 dernières, je dois les récupérer à la sortie. Donc, il y aura deux gardes-cadres via l'abra qui récupèreront les cartes. Donc, je vous remercie beaucoup de votre compréhension, de votre collaboration, mais surtout de votre beau goût d'être venu ce soir en si grand nombre voir ce film-là. Moi, ça me touche beaucoup en tant que programmateur quand c'est rempli, puis quand tout le monde rit. Moi, c'est ça mon salaire, c'est ça ma paye. Et on dit qu'un film n'existe pas tant qu'il n'a pas été vu. Ben là, ce soir, vous êtes 200 à assister à ce moment-là magique de cinéma interactif. Oubliez le 3D, oubliez Avatar. Ce soir, c'est Odorama. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.